La Fiat 500 a sa version musclée, il s'agit de l'Abarth 500. Depuis l'an dernier, Abarth décline la 500 en deux autres versions personnalisées, les 595 Turismo et Competizione. Outre leurs badges spécifiques, ces versions se reconnaissent à leur jante alliage 17 pouces, leur feu avant Big Zenon, une calandre modifiée et, sur la Competizione, un échappement sport associé à quatre sorties d'échappement, rien que ça. Pour finir, les 595 affichent toutes 260 chevaux, soit 20 de plus que les simples Abarth 500. A l'intérieur, la 595 Competizione a droit à des sièges baqués offrant un bon maintien latéral. Ils sont ici recouverts de cuir et Alcantara en option. La planche de bord reçoit un garnissage spécifique mais on retrouve bien sûr l'environnement de la Fiat 500 avec, en plus, à gauche du compteur, un manomètre de pression turbo associé à un voyant shift qui s'allume au rupteur. Sympa, mais ce manomètre est partiellement caché par la manette du clignotant. Les places arrière sont identiques à celles d'une 500, c'est-à-dire étriquées. Pareil pour le Corve qui atteint quand même 186 décimètres cubes. Le petit 1.4 turbo et ses 160 chevaux n'ont aucun mal à tirer la tonne de cette petite Abarth. De quoi accélérer fort, tellement fort que le train avant a du mal en motricité. La sonorité travaillée est plutôt agréable, y compris à la décélération où on entend parfois quelques gargouillis qui piquent de gros cylindrés. Mais l'effet marquant de cette puce bodybuildée vient de son châssis extrêmement raide. Parfait pour un bitume lisse mais à la moindre bosse, la voiture devient très imprécise car en perd d'adhérence beaucoup trop rapide en détente. Sans parler du confort de suspension quasi inexistant. Petite bombinette gavée aux anabolisants, cette Abarth peut en théorie se frotter en performance aux sportifs de la catégorie supérieure comme la Clio RS ou la 208 GTI. En théorie seulement car elle s'avère beaucoup moins efficace sur châssis et sur petite route. Et puis cette Abarth, connue dans toutes les rédactions auto comme un modèle d'inconfort, se montre du coup assez difficile à vivre au quotidien sauf à avoir un copain kiné. Il n'empêche, cette Abarth a malgré tout des côtés attachants comme sa brouille ou la sonorité à l'échappement mais elle fait payer beaucoup trop cher ses attraits. Abarth a malgré tout. Abarth a malgré tout. Abarth a malgré tout. Retirererer. Merci.